Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui change un petit peu de ce que je propose d'habitude. Je vous ai déjà parlé de ce thème en article de blog, d'ailleurs je vais y revenir, mais je crois qu'en vidéo c'est la première fois que j'en parle. Alors comme beaucoup de personnes, les fins d'année, début d'année, correspondent souvent à une période où on se remet un petit peu en question, où on réfléchit à ce qu'on a envie de changer, d'ajouter à notre quotidien, etc. Alors la réalité c'est que personnellement j'ai davantage tendance à prendre des résolutions entre guillemets, mais plutôt au mois de septembre, voilà c'est vrai que le côté rentrée scolaire a toujours été synonyme un peu de renouveau pour moi, et puis avec ma fille du coup maintenant je suis un petit peu forcée dans cette direction là, mais je crois qu'il est considéré habituellement plus logique de prendre des nouvelles résolutions en début d'année civile. Donc bref, peu importe, toujours est-il que l'année dernière, le 8 janvier 2020, j'écrivais sur mon blog un article qui s'intitule « Mes résolutions pour l'année 2020 », il est donc sur mon ordinateur juste ici, et c'est un article dans lequel je me confiais sur la dimension que j'avais envie que prenne mon année 2020. Alors bon, entre temps il s'est passé beaucoup de choses, pas espérées, pas attendues, donc vous allez voir que ça a remis en question pas mal de choses, mais je vais pas prendre l'année 2020 comme excuse du style « Ah bah de toute façon rien s'est passé comme prévu, donc j'ai rêvé de le faire parce que ça c'est trop facile ». Donc je voulais revenir avec honnêteté sur ces résolutions que j'avais prises au tout début d'année 2020 pour voir où j'en suis aujourd'hui en fin d'année 2020. Voilà, j'espère que vous avez suivi un petit peu le concept. Alors ces résolutions, elles étaient au nombre de 4, donc c'était pas complètement ambitieux, mais prendre 20 résolutions en début d'année c'est assez ridicule et j'avais vraiment envie de m'y tenir, vous allez voir que pas forcément, mais voilà, 4 résolutions ça me paraissait raisonnable. La première, bon celle-là pour le coup j'y peux vraiment rien, la première c'était davantage recevoir chez nous, puisque on a emménagé dans cet appartement il y a tout juste un an, ça fait un an tout pile aujourd'hui, c'était le 16 ou le 12, bon bref, ça fait un an et quelques jours aujourd'hui qu'on habite dans cet appartement, qu'on a fait rénover, qu'on a acheté l'année dernière, etc. Auparavant on habitait dans un petit appartement de moins de 60 mètres carrés que mes parents nous avaient prêté, où on n'avait pas de chambre, où le neuf lit était dans le salon, etc. Bref, c'est quelque chose qui nous a manqué, en fait, de ne pas recevoir d'amis chez nous, ou en tout cas que des couples éventuellement, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de place et que c'était compliqué, et puis qu'on ne se sentait pas forcément chez nous. Bref, je ne me plains pas du tout de cette période-là, parce que c'était très confort d'avoir cet appartement qui nous était prêté, mais c'est vrai que ça nous avait un petit peu manqué de recevoir du monde chez nous. Donc on va dire que cette résolution, on s'y est tenue jusqu'à ce qu'on ne puisse plus s'y tenir, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est rentré en confinement au mois de mars 2020, bien sûr on n'a plus reçu personne chez nous. D'ailleurs, depuis ce jour-là, on n'a vraiment reçu personne chez nous. Mais de janvier à mars, on a fait le tour des copains quasiment, et on a reçu beaucoup beaucoup de monde à la maison. Donc on était sur une très 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 bonne lancée, et ça se passait bien, et on était très contents de pouvoir cuisiner à nouveau, de se sentir chez nous. Moi j'aime beaucoup tout ce qui est décoration d'intérieur, les nappes, faire une jolie table. Je m'étais acheté une belle nappe en lin, que j'avais trouvé en solde au Galafayette d'ailleurs, vraiment une pépite, couleur un peu moutarde, ça va hyper bien avec la déco qu'on a. Je m'étais acheté des bougeoirs, des jolies verres... Enfin bref, j'aurais voulu recevoir plus de monde à la maison pour pouvoir profiter de tout ça, mais ça n'a pas été possible. Mais en tout cas, pendant le laps de temps où on a pu le faire, on l'a fait. Donc on peut dire que c'est une résolution qui a été tenue. Deuxième résolution, un film par semaine. Voilà, alors celle-là, pas tenue du tout. Quentin et moi, on n'est pas très cinéphiles. Moi je ne me souviens pas de la dernière fois où je suis allée au cinéma, même hors confinement, etc. Vraiment, le cinéma c'est un truc, je crois que j'y vais une ou deux fois par an. Parce que ça m'énerve, parce que les gens font du bruit, parce qu'on tape dans mon fauteuil, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui vient s'asseoir à côté de moi alors que la salle est vide. Bref, voilà, le cinéma, je comprends que c'est agréable de regarder un film dans une grande salle avec un bel écran, un beau son, etc. Mais il y a beaucoup trop d'à côté qui ne me plaisent pas. En revanche, regarder un film chez moi, pourquoi pas ? Alors on n'a pas un équipement incroyable, on a une très vieille télé qui doit avoir plus de 10 ans maintenant. Mais bon, pour ce qu'on fait avec, franchement, ce n'est pas nécessaire d'investir dans Beaucoup Mieux pour le moment. Mais on a un abonnement Netflix, il y a des films qui passent à la télé, il y a des choses qu'on peut louer en ligne, etc. Donc voilà, la résolution c'était un film par semaine pour qu'on puisse se retrouver, Quentin et moi, devant la télé. On a dû s'y tenir 4-5 mois pendant le confinement. Le premier confinement, on le faisait pas mal. On a commencé la saga Star Wars, on a regardé pas mal de films français. Franchement, on s'y tenait bien. Et puis, dans l'été, plus rien. Et puis là, depuis septembre, plus rien non plus. Donc Quentin a regardé des séries de son côté, moi des séries du mien, des vidéos YouTube. On a bouquiné, etc. Mais c'est vrai qu'on ne s'est pas forcément retrouvés tous les deux devant la télé le soir. Voilà, donc là, je ne vais pas mentir. Et puis, je n'ai pas d'excuses. Une résolution qui n'a pas du tout été tenue. Et on aimerait quand même bien faire rentrer cette habitude dans notre vie. Donc, je n'abandonne pas. Parce que c'est chouette de pouvoir partager un temps comme ça avec quelqu'un qu'on aime. Mais voilà, c'est vrai qu'on ne s'y est pas trop tenus. Résolution numéro 3, reprendre la course à pied. Voilà, donc si vous me suivez sur Instagram, parce que c'est là que je suis la plus présente au quotidien, je pense que vous avez bien vu que la course à pied, ça n'a pas été. Ça n'a pas été mon sport de 2020. Là aussi, je pourrais vous dire, il y a eu confinement, je n'ai pas trop pu courir, etc. Alors oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais vraiment, sans confinement, je pense que rien n'aurait changé. Donc non, la course à pied, c'est mort. Et en fait, je ne sais pas. C'est une discipline sportive à laquelle j'essaye de m'accrocher, alors que je déteste ça, vraiment. Je déteste ça cordialement. J'admire les personnes qui me disent, moi, je vais courir, ça me vide la tête. Moi, je n'arrive pas à débrancher mon cerveau quand je cours. Donc quand je cours, je me dis, ah, j'ai mal aux pieds, ah, j'ai mal aux genoux, ah, j'ai une mèche de cheveux qui se décroche, ah, il fait froid, ah, j'entends rien, ah, on me regarde, ah, une voiture qui passe. Voilà, limite, j'ai le cerveau encore plus en ébullition qu'en temps normal. Donc c'est vraiment pas du tout l'idée. Je n'en retire aucun plaisir, vraiment. Le seul avantage de cette discipline pour moi, et c'est pour ça que j'ai essayé de m'y accrocher, c'est qu'on peut faire ça où on veut, quand on veut, sans contrainte, de météo, enfin, à part s'il pleut des cordes, et encore, si vous avez envie de le faire, vous pouvez. Mais vous n'avez pas besoin d'un prof, ça ne demande pas d'équipement, à part quand même une bonne paire de baskets pour ne pas se faire mal aux genoux. Mais franchement, sinon, c'est d'une simplicité incroyable, et c'est quelque chose que j'aimerais aimer, mais je crois que je n'y arrive pas. Et pourtant, je suis dans un cadre quand même idyllique, c'est-à-dire que là, si je fais 500 mètres, je vais courir au bord du lac d'Annecy, donc c'est difficile de faire plus agréable, mais je n'arrive pas à m'y tenir, malgré le côté sans contrainte de la discipline sportive. Je crois qu'il faut que j'arrive à me résoudre au fait que la course à pied n'est pas faite pour moi, parce que tout simplement, je n'aime pas ça. Donc, je pense que je vais... Je ne sais pas si je vais tirer un trait dessus, parce que je ne dis pas que peut-être j'irai courir un de ces quatre, mais je vais arrêter de me mettre chaque année comme objectif, parce que ce n'est pas la première fois que je me dis ça, je vais arrêter de me dire que chaque année, il faut que je me mette à la course à pied, au même titre que Quentin, par exemple, qui adore courir, qui fait ça pour se vider la tête. Moi, je suis incapable de faire ça. Ce n'est vraiment, vraiment pas un moment de plaisir. Donc, voilà, on va dire que ça, c'est enterriné, ce n'est pas validé pour l'année 2020, et je pense que ça ne le sera jamais. Et la quatrième résolution, c'était des déplacements plus écolos. Donc, j'expliquais qu'en gros, cet article de blog en question, je vous le mettrai sous la vidéo, parce que là, je vous énonce les résolutions les unes après les autres, mais j'avais donc fait un petit paragraphe à chaque fois. J'essaie de minimiser mon impact écologique en covoiturant un maximum, et je voudrais utiliser en gros moins ma voiture, etc. Alors, le covoiturage, je continue à en faire, autant que je peux, dès que c'est possible, j'en fais. Donc ça, c'est OK. Avec cette période aussi de pandémie, on a aussi évité de se retrouver à deux personnes potentiellement contaminées malgré les masques dans un espace aussi restreint pendant une heure. Ce n'était pas trop l'idée. Donc, je n'ai pas pu covoiturer autant que je voulais, mais pour des raisons qui ne m'appartiennent pas. Ensuite, on a déménagé à Annecy, en centre-ville. Donc, l'idée, c'était vraiment de me servir beaucoup moins de ma voiture. Donc, ça, c'est plus que validé. Je fais le plein beaucoup, beaucoup moins souvent qu'avant. Vraiment, je fais un plein par mois. Peut-être même moins. Et ça se résume uniquement sur ces fameux trajets pour aller au travail. Sinon, en ville, je me sers vraiment très, très, très peu de ma voiture, sauf quand je dois transporter quelque chose de lourd et que je ne peux pas y aller à pied. Mais j'ai pris le réflexe de marcher, déjà, parce que j'adore ça. Donc, ça ne me pose aucun souci d'aller en ville. Même si c'est à l'autre bout de la ville, ça me fait 1,5 km aller, 1,5 km retour. Je le fais avec ma fille. Elle marche très bien aussi. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Le vélo aussi. Quentin m'a offert un vélo... Ça doit faire à peu près un an maintenant. Beaucoup de personnes m'ont posé des questions pour savoir si j'avais craqué pour le vélo. Je ne me souviens plus du modèle de chez Decathlon. Je vous mets une photo ici qui est un très, très, très beau vélo. Mint avec les poignées blanches. Il est un petit peu rétro. Il est magnifique. Alors, non, je n'ai pas demandé celui-ci. Donc, c'est Quentin qui m'a offert le vélo. Je ne lui ai pas demandé celui-ci pour plusieurs raisons. Il était assez coûteux. Je ne l'ai pas trouvé d'occasion. Je le trouvais vraiment trop beau, entre guillemets. Donc, trop facile à voler. Et il ne correspondait pas forcément à ce que je recherchais parce qu'il était très, très lourd. Et je préférais quelque chose d'un tout petit peu plus maniable, d'un tout petit peu plus léger. Donc, celui-ci, j'ai lâché l'affaire. J'ai laissé tomber et je me suis rendue dans un magasin qui loue des vélos sur Annecy. Et je sais que chaque année, ils revendent des modèles qu'ils ont loués l'année précédente. Et ils les remettent chaque année à neuf, vraiment pour les revendre à un prix très raisonnable. Et voilà, c'est ce que j'avais demandé du coup à Quentin comme cadeau. Donc, c'est un vélo qui, esthétiquement, est d'une banalité affligeante, mais ça me va très, très bien. Il n'a pas coûté très cher. Et à côté de ça, il a des bons freins, des bons pneus. Enfin, il est vraiment, vraiment top. J'ai fait rajouter un garde-boue à l'arrière, un petit panier de vent et j'en suis ravie. Donc, tout ça pour dire que mon vélo, je m'en sers... Alors, je ne m'en sers pas tous les jours, mais je m'en sers très souvent. Et ça me plaît beaucoup de me déplacer à vélo. C'est vraiment quelque chose que j'aime. Donc, voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir avec tout ça. Et puis sinon, le bus. J'ai un arrêt de bus devant chez moi. Donc, vraiment, s'il pleut ou que je n'ai pas le temps ou qu'il faut que j'aille peut-être un tout petit peu plus loin que le centre-ville d'Annecy, eh bien, j'ai le réflexe bus. Et donc, ça, c'est un objectif qui est complètement, complètement réalisé pour l'année 2020. Et je suis très contente. Prochaine étape, ça va commencer aujourd'hui. Je vais chercher ma nouvelle voiture aujourd'hui chez le concessionnaire. Donc, j'ai acheté une voiture hybride. Pareil, c'était une envie que j'avais depuis longtemps pour ma précédente voiture. Donc, il y a 5 ans en arrière, quand j'ai acheté ma Mini, j'aurais souhaité acheter une voiture hybride, mais je n'avais pas le budget. Et puis, en 5 ans, les choses ont beaucoup, beaucoup évolué. Le prix des voitures hybrides a quand même considérablement diminué. Et puis, j'avais un peu d'argent de côté. Donc, j'ai pu acheter un modèle hybride. Donc, ça va, voilà, dans cette transition. Alors, j'allais dire transition écologique, mais franchement, c'est un bien grand mot parce que je ne suis vraiment pas encore un exemple en la matière. Voilà, je me déplace en voiture pour aller au travail. C'est quelque chose que je voudrais arrêter si c'était possible, mais ça n'est pas possible. Mais voilà, c'est un pas de plus vers un mode de déplacement un petit peu plus responsable. Donc, sur 1, 2, 3, 4 résolutions, j'en ai tenu 2. Voilà, bilan mitigé. La moitié de tenue, ce n'est pas génial. Et puis maintenant, je voulais vous parler des résolutions pour 2021. Et peut-être que l'année prochaine, je referai une vidéo de ce style-là pour voir où j'en suis. Alors, c'est un peu difficile de se projeter dans cette année 2021 parce que, voilà, pandémie, confinement, etc. Mais je vais parler de choses qui seraient réalisables en dehors de cette période-là. Puis, on verra comment les choses évoluent. Premièrement, alors, donc, la course à pied, vous avez compris que c'était plus trop envisageable. Mais juste, l'activité physique en général. Faire du sport, ça me manque. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est pilates et yoga. Et principalement le pilates parce que je crois que c'est vraiment la méthode de gym 12 qui me correspond le plus. J'aime beaucoup le yoga, mais j'aime beaucoup le côté spirituel du yoga. Mais j'ai pas trouvé un type de yoga qui me convienne aussi bien que le pilates. C'est-à-dire que le pilates me fait vraiment beaucoup de bien au niveau de la posture, du dos. Ça me muscle là où il faut. Et pour les soucis, avec de très gros guillemets, de dos, de posture que je peux avoir, c'est quelque chose de très adapté. Donc, je souhaiterais, lorsque cela sera possible, reprendre des cours de pilates de façon régulière. C'est-à-dire vraiment une fois par semaine. Alors, ça, je sais que je peux m'y tenir parce que c'est quelque chose que j'ai fait pendant des années. Et puis, ça s'est arrêté à cause de tout ce qui s'est passé pendant 2020. Vous allez me dire, tu pourrais faire ça chez toi. Alors, c'est tout à fait vrai. J'ai tout ce qu'il faut. Chez moi, j'ai un tapis. J'ai vraiment... Voilà, j'aurais aucun souci à faire des cours de pilates, soit en distanciel, soit via des cours en ligne, etc. J'ai essayé de le faire. C'est vrai que moi, si j'ai pas un prof, enfin une prof en l'occurrence, puisque ici, j'ai une prof. Si j'ai pas une prof devant moi, j'ai du mal à vraiment bien m'y tenir, à bien faire les mouvements. Voilà, j'ai un peu un côté... J'ai un côté un peu gamine. C'est-à-dire que si on me regarde, je me dis, oh là, il faut bien faire les choses. Et si on me regarde pas, je me laisse un petit peu aller. Voilà. Pourtant, je sais pas trop dans mon tempérament d'être comme ça, mais vraiment pour le sport, c'est assez vrai. Donc, j'ai vraiment besoin d'avoir quelqu'un devant moi pour me donner un cours. Donc, quand ça sera possible, oui, j'aimerais beaucoup reprendre le pilates une fois par semaine. Et la résolution numéro 2 que je souhaiterais vraiment tenir cette année, c'est de lire davantage. Je crois que je me dis ça chaque année. Là, je suis plutôt sur une bonne lancée ces derniers mois. J'ai quand même lu plus que d'habitude. Mais j'ai quand même un gros défaut. C'est que si je me balade dans une librairie, je peux pas m'empêcher d'acheter un livre alors que j'en ai au moins 5 qui m'attendent à la maison. Je vous dis ça, mais vraiment pas plus tard que 2 jours en arrière. Je me suis baladée dans une librairie. J'ai vu le dernier prix Goncourt 2020 et je l'ai acheté. Alors vraiment, il me reste au bas mot 5 romans dans ma pile de livres à lire. Donc ça, il faut que j'arrête et il faut que je lise davantage. Moi, il y a un seul moment où j'arrive à lire. C'est le soir dans mon lit avant de m'endormir. En journée, je prends pas le temps. J'ai pas forcément... Ouais, j'arrive pas forcément à caler ça dans ma journée parce que je travaille sur mon blog. J'ai plein d'activités à l'extérieur. Je m'occupe de ma fille. Donc en journée, c'est difficile. Mais une fois qu'elle est couchée le soir, en tout cas, je n'ai pas de difficulté à ouvrir un livre et à lire au moins quelques pages. Donc il faut juste que je m'y tienne. Et voilà, ça c'est vraiment mon but pour 2021. Et puis ensuite, je vais vous parler des résolutions, j'allais dire inatteignables, mais j'espère les atteindre un jour. Mais ça, je sais que ça fait des années que j'en parle. Ça sera probablement pas pour 2021, mais je sais que je le ferai un jour. Je vous en parle depuis des années. Premièrement, apprendre la langue des signes. Voilà, ça j'en rêve. J'ai pas encore trouvé une solution pratique pour m'y mettre parce que j'ai vu des cours de langue des signes, pas très loin de chez moi, mais c'est à des horaires très fixes en semaine. Et si je travaille ce jour-là, je peux pas m'y rendre. Ou alors c'est des tarifs qui sont complètement prohibitifs. Voilà, j'ai pas encore trouvé de solution pour pouvoir faire ça. Je pense pas que ça sera pour 2021, mais en tout cas, c'est un objectif que je garde dans un coin de ma tête. Et toujours dans le but d'apprendre quelque chose, j'adorerais apprendre à jouer du piano. Ça fait des années que j'en parle. Pareil, je pense que je le ferai un jour, mais peut-être quand j'aurai 40, 50 ans, je sais pas. Mais c'est un objectif que je garde toujours dans un coin de ma tête aussi. C'est un instrument que j'adore. Et ça, ça prend pas du jour au lendemain. Donc il faut s'y tenir, il faut trouver quelqu'un, un prof avec lequel on accroche bien. Donc voilà, ça reste dans un coin de ma tête. Et puis on verra ça à l'avenir. Et voilà, qui conclut ma vidéo avec mes résolutions pour 2021 et pour l'avenir, on va dire. J'espère que ça vous a plu. Et puis je vous invite à jouer le jeu en commentaire, à partager avec moi ce que vous aviez prévu de faire en 2020, ce que vous n'avez pas pu faire pour des raisons parfois indépendantes de votre volonté. Et puis ce que vous souhaiteriez mettre en place pour 2021. J'espère que ça vous a plu, tout ça. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.